qu'est ce qui se passe vraiment autour de nous c'est une réalité qu'on a là c'est la seule chose qui existe si tu veux inventer quelque chose ce sera pas ce qu'il y aura la réalité elle sera là tu ne peux pas la changer la réalité c'est les faits c'est ce qui se passe à chaque instant il y a des choses qui se jouent les choses sont comme ça mais pour la plupart on veut contrôler ces choses on veut arranger ces choses pour être au goût de notre petite vie de nos conforts et en fait quand on fait cela ben on est dans l'illusion on se projette dans un idéal et on voudrait le faire exister mais ce qu'il y a et là et on a tendance à le mettre sous le tapis à l'ignorer ne pas le concevoir c'est trop dur il y a la guerre il y a il y a la méchanceté il y a des choses qui m'ont arrivé que j'ai pas aimé il y a la mort aussi en face de moi donc tout ça ça me procure des peurs des angoisses et je veux éviter cela donc je renie les faits et je me raconte comment les choses devraient être et nous vivons une vie comme ça qui est fait de ce qui devrait y avoir nous le disons à tout le monde autour de nous et aimez vous les uns les autres mais bien sûr que c'est quelque chose qui ne se passe pas puisque personne ne le fait mais c'est une réalité qu'on aimerait changer puisque les gens ne s'aiment pas on explique comment ça devrait être et pourtant ce qu'il y a dans les fait c'est ce qu'il y a personne ne se fait cet effort pour aller vers l'autre pour s'ouvrir à l'autre donc on est dans un monde individualisé où tout le monde regarde midi à sa porte et la plupart d'entre nous on sait que tout ça c'est de la souffrance donc on pense à ce qui devrait y avoir comment on devrait faire et tout le monde dit à tout le monde comment on devrait faire comment se comporter tout le monde autour de nous le dit mais en fait personne ne le fait tout le monde dit à tout le monde mais tout le monde vit toujours le même train train la même chose se passe tout le temps ça se répète et puis devant ces choses devant ces faits et ben on est consterné déçu insatisfait parce que on voudrait autre chose alors on est en train de dire là allons accepter les choses comme elles sont et ne pas essayer de les fuir ne pas essayer de voir la vie autrement que ce qu'il y a parce que si tu veux voir autre chose que ce qu'il y a alors tu vas te leurrer tu vas te mentir à toi même parce que tu ne veux pas ce qu'il y a tu veux ce que tu aimerais tu veux ce qui sera à ton goût tu voudrais faire de cette zone là ta zone de confort qui te ressemble à toi et tu incites à tout le monde à faire en sorte que tu sois heureux tu sois bien dans ta zone de confort donc tu mesures tu insistes pour que les choses soient à ton goût pour que les gens les autres correspondent à ce que tu aimes tu exiges même en fait on est dans un monde d'exigence tout le monde exige que l'autre soit comme j'aimerais mais là il ya un grand souci parce que en fait ça crée beaucoup de tribulations beaucoup de deux conflits entre les hommes et les hommes on cherche à faire de l'autre ce que soi voudrait en fait on pompe l'énergie de l'autre pour se satisfaire soi et ça ça se passe partout dans le monde puisque nous avons cette idée que les choses devraient être comme elles devraient comme on a entendu comme on a compris comme on a conclu nos conclusions sont ainsi nous ne voulons pas voir les faits mais nous avons conclu que les choses devraient être ainsi les batailles commencent la haine les conflits les rivalités la désharmonie et le chaos parce que tout le monde se protège se protège dans sa petite bulle se protège dans sa zone de confort la zone de confort qu'il a pu construire donc si quelqu'un vient déranger cette zone de confort et te dicte comment tu dois être alors il y aura rivalité c'est sûr et c'est pour ça que le monde est en rivalité parce que tout le monde veut que l'autre change l'autre soit différent l'autre soit à mon goût mais toute cette activité là a créé ce monde que nous avons aujourd'hui nous regardons autour de nous qu'est ce que nous voyons ben la société et la société ressemble à soi même c'est ce que nous sommes nous avons construit cela et en fait tout ça c'est d'arriver avec la rivalité jamais il y a une inquiétude totale où les gens s'acceptent tels qu'ils sont où la réalité elle est vue en face et pas contourner ni fuit elle est là et quand tu es face à la réalité alors il y a une autre façon de regarder les choses tu ne fuis plus tu es en face de quelque chose qui entraîne se mouvoir il faut que tu sois très attentif à ce qui se passe pour ne pas te blesser mais si tu n'es pas attentif si tu n'es pas là si tu en train de te faire une un monde de rêve de bisounours et penser à tout ce que tu aimerais avoir alors tu ne verras plus là tu n'es plus en présence de ce qui se joue et ce qui se joue c'est justement ces événements qui arrivent ces choses qui sont incongrues et qui te fait faire des choses qui sont instinctifs tu n'es plus là tu fais la chose instinctivement c'est un réflexe c'est une habitude un train train et en fait tu continues à perpétuer la même chose que tu vis tu continues à semer la même graine et quand tu récoltes tu récoltes ce que tu as semé parce que nous voulons avoir cet état où il y a quelque chose qui nous donne un peu de gaieté un peu de répit un peu de répit à cette vie monotone que nous avons construit tout ce que l'on fait c'est répéter répéter et tout ce que l'on fait c'est courir courir après le désir qu'on a et quand on a attrapé ce désir on n'est toujours pas satisfait on n'est pas comblé donc la vie se résume à ça et c'est pour ça que tu cherches un répit et ce répit tu trouves et bien c'est dans l'illusion dans l'illusion où tu fuis la réalité tu ne regardes plus les choses comme elles sont mais tu vois ces choses comme elles sont là elles sont prêtes à te mordre à te à t'abattre à kidnapper ta joie de vivre si tu n'es pas en face de pouvoir qu'est ce qui se passe alors tu vas te faire avoir tu sais c'est comme être en face d'un un cobra qui est venimeux bien sûr et tu es là dans la même pièce que lui qu'est ce que tu fais tu es très attentif n'est ce pas tu es très très attentif tu ne te tu ne laisse pas un seul petit mouvement de ce serpent se faire sans que tu le vois ça ça s'appelle de l'attention aux choses qui se jouent si tu as ce genre d'attention à tout ce qui se passe autour de toi sans te distraire sans laisser la pensée t'embarquer parce que si tu te laisses embarquer ce serpent il va t'envoi il va t'envoyer du venin et ce venin c'est avec quoi nous sommes malades le monde est malade parce que nous pensons avec des pensées qui viennent du serpent le serpent qui qui est toujours en phase d'attaque pour diviser pour désharmoniser pour arranger pour contrôler et tout ça fait la rivalité du monde il faut que tu vois et d'où viennent tes batailles il faut que tu vois et d'où sortent ce que tu ne veux pas voir d'où sortent ces attitudes en toi ces peurs ces angoisses d'où viennent elles elles viennent des choses que tu veux cacher que tu ne veux pas regarder en face et là on est en train de dire va voir tout ça soit attentif reste là présent ne t'embarque pas dans tes illusions tes rêves tes désirs tes angoisses et qui te rendent insatisfait de toute façon c'est éphémère tout ça reste là avec ce qu'il y a avec les faits ne crois pas que tu peux arranger les faits les faits sont comme ça ils sont là tu peux faire ce que tu veux ils seront là rien ne pourra faire en sorte que ces choses se disparaissent comme ça par miracle mais quand tu les as vu quand tu connais ce qui se passe alors tu deviens sage tu vois la connaissance de soi c'est dire de toutes ces pensées qu'on a et toutes ces rivalités qu'on a de tout ce ce chaos qui se passe en soi la connaissance de soi créer la sagesse parce que tu ne fais plus rien pour te mettre dans des situations où tu regrettes tu es là et tu vois tout c'est toi qui tient la baguette magique qui contrôle tout qui fait en sorte que toute l'ambiance change tu as le là tu as la baguette de l'orchestre c'est toi qui mène la symphonie avec cette baguette tu es le chef d'orchestre tu es l'acteur de cet amour qui va se répandre l'acteur d'une façon de vivre qui n'a rien à voir avec le centre égocentrique plus de zone de confort t'en a plus besoin puisque ce que tu es c'est quelque chose qui change d'instant en instant donc il faut que tu l'acceptes que tu ne cours pas que tu ne te résumes pas à une zone de confort dans laquelle tu t'enfermes parce que tu seras malheureux on s'enferme dans nos bulles où chacun pense qu'il est en sécurité mais en fait on est malheureux l'individualisme ça rend malheureux on est dans notre petite vie tout seul avec mes mes affaires ma voiture ma femme mes enfants mon pays et puis on s'enferme il n'y a plus d'ouverture et c'est l'ouverture qui fait que tous sept cette chose qu'on a fait là se casse se brise on a besoin de se rencontrer et briser ça briser le silence que l'on a mis en place ce qu'on ne veut pas dire ce qu'on ne veut pas voir briser les tabous et mettre les choses à vue pour ne pas être impacté pour ne pas subir parce qu'à ce moment là tout ce que tu fais pour fuir tu en est libre tu n'as plus besoin de fuir tu es là et là il n'y a plus la tracasserie de vouloir aller ailleurs de se construire un monde illusoire qui n'existe pas tu es la présence et cette présence c'est l'intelligence reste là et et mille et e